Je préviens, il y a eu un petit bug au niveau du son de mon micro, du coup, je vous souhaite un bon visionnage et je m'excuse d'avance, voilà. Salut à tous, c'est Tobuji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Aketsuki, donc c'est l'épisode numéro 4, je crois, de la deuxième partie. Et du coup, on va reprendre le esplay, on s'est arrêté, du coup, c'était avec Ulrich, il me semble. Allez, c'est parti ! On avait perdu Soraya lors du cataclysme avec Zairan, Zairan, je sais plus, et on avait perdu Tiger et Helen dans une bataille contre End, du coup. End qui était la bête sacrée la plus importante. Ah, champignons, ceci qui apparaît, oh, j'aime bien. Ok, alors du coup, on va leur péter la gueule et du coup, je reprendrai mon monologue après. Hop, petit dégoût à persan. On se faire dos, c'est pour leur péter la gueule, je pense. Ah, ça n'est pas tant de ça ? Oh la vache ! Ouais, je crois, avant, ça a OS. Euh, voyons voir ça. Voilà. Sors donc, easy et deux champignons, bon, nickel. Ok, du coup, je disais quoi ? Je disais, ouais, End, la bête sacrée la plus importante. Et du coup, Tiger et Helen étaient restés à combattre. On ne sait pas ce qui leur est arrivé, mais on espère que tout va bien pour eux. Et on affronte d'autres champignons. Voilà, un champignons brun. Du coup, on va retrouver Ulrich qui est juste là. Suivons-le ! Ah, attendez. La pierre là où elle m'intrigue. Ah, bah oui, forcément. Champignons-le-pluies ? Ah ouais ! Et écoute, là, je pense que l'eau, ça ne servira à rien. Il faut faire une tumeur taillade. Et il faut faire un soin léger sur elle. Ah ouais, pas fou. Bah yes, plaisir. En tout cas, j'aime bien le design des mobs. Contre... Oh, j'ai pas de petite... J'ai plus de petite potion. Oh, bah tant pis. Je pense que c'est pas possible. Ouais, je pense qu'on va 영ler. Il y a Stevie Attach, ah ouais, ok, on va voir si t'esquives ça, non la blague, hop là, Nesco, un champignon rouge, si tu veux, il se passe rien, ah mince, je pensais de la pierre on pouvait la tabasser, ah, je le sens pas, on dirait un peu le piège là dans SAO, je peux vous rappeler quand Kirito il est avec la guilde des Chao Claire de Lune je crois, genre épisode 3, il trouve un cop dans une salle, Kirito il fait, non, n'ouvrez pas ce coffre, et genre les mecs ils font, ouais ouais c'est ça, ils vont ouvrir le coffre, et il y a des mobs partout dans toute la pièce qui spawnent, et qui défoncent la guilde, donc est-ce qu'il va se passer ça, nous allons le découvrir maintenant, de se les retrouver, ah bah non, tout va bien, on va aller à gauche, La pression de paralysie trouvée, oh, on a de plus en plus d'items, c'est pas mal ça, ah, ouais m'en fout en fait, ah merde on perd des pt, ah, ça s'est pas prévu ça, bon, on va essayer de, d'aller chez le rythme le plus loin possible, Putain j'avais pas, j'avais pas fait gaffe qu'on perdait des points techniques qu'on fuit, bon, marécage, quand même un peu stylé, encore, ah du coup j'ai quasiment plus de pt, yes, Orbe de lumière, oh ça peut stylé ça, oh, ce qui est fou, pas mal, bah voilà, oh je le savais, Je l'avais dit avant, euh, c'est un peu la sauce, ça, oh, bon, Oh, bon, Oh, c'est pas cool oh non ça dégoûte mais c'est ouais heureusement que ta vidéo nous a fait 15 000 potions alors eh vas-y prenez-vous ça et on va faire une norme de lumière sur le plus vieux, enfin le plus plus PV donc 600 non ça dégoûte bon voilà il y a le trimmer aussi non ça dégoûte hop là encore un combat de remporter laissez-glo deux champignons bruns c'est parti trois champignons rouges obtenus oh pordel mais il me saoule ses champignons champipli ah je sais plus parler alors ouais vas-y non flemme en fait je vais perdre des pt et j'aurai pas assez ouais flemme oh bordel mais non j'en veux pas tes champignons équipe de tida a pris l'avantage comment ça pourquoi il y a équipe de tida a pris l'avantage je suis un peu perdu là mais pourquoi pas ouais mais si j'ai pris l'avantage ouais vas-y on va tenter oh ouais bon voilà 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 mon tida elle est pas du tout bonne pour le combo au Oh 70 zils Un champignon rouge et deux champignons rois Oh mais il y a des failles partout J'ai pas été là je crois Oh mais Non rien à foutre C'est bon ça dégage Casse la foudre Oh intéressant Et on va voir ça Objet De 10% de la foudre ainsi que plus Et en vrai il faut équiper non ? J'ai pas de casque autant lui mettre ça Je lui mets ça pour l'instant Bouclier j'ai rien Oh armure j'en ai Bon de fouille en vrai Balle des mers ça fait pas mal Oh tiens Oh tiens On va pouvoir se reposer du coup je suppose ? Ouais, ok, c'est vrai qu'il est muet du coup il dit euh, bon je crois qu'il faut qu'on se repose, bien vu, tu as sommeil, plutôt oublié toi, je tombe, alors allons-y, ça fait un moment qu'on n'a pas eu une bonne nuit, c'est vrai. Tes pensées sont moins perturbées Hera, je pense que c'est Hera, oui, Hera, oui, merci, merci à toi S.R.E. de m'avoir intégré dans le groupe, les moments passés avec vous, enfin plutôt, toi pour la plupart, étaient vraiment pleins d'embondissements et géniaux. Est-ce que ce serait pas le monode de fin par hasard, Tidore ? Merci, vraiment, je suis content de cette vie te plaise, héhé. Allez, c'est l'heure de dormir, il y a deux heures plus tard. Tu ne dors pas ? Je ne peux dormir. Mais attends, mais il parle ? Mais il parle ? Mais il s'est foutu de notre gueule pendant tout ce temps ? Je te parle par la pensée et je suis muet. Ah, ok, il s'est pas foutu de notre gueule depuis tout ce temps. Mais attends, mais comment ça par la pensée ? Mais, mais what the fuck, mais pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt ? Je ne peux parler qu'à toi. Mais quoi ? Mais attends, mais, attends, attends, attends. KL parce que c'est une personne à la fois ? Ou KL juste parce que c'est bullshit ? Attends, attends, attends. Pourquoi j'ai à moi ? Tu viens de l'autre monde, n'est-ce pas ? Ah, ok. Je ne t'attends pas, tu peux me parler. Mais Hélène m'avait dit que tu ne peux pas parler de l'autre monde au liévant de ce monde, c'est tout. Mais donc, tu es de l'autre monde ? C'est ça, je suis venu dans ce monde tout comme toi. Wow, trop bien. Attends, what ? Je suis du groupe de 2472. On est en quelle année, nous, d'ailleurs ? Cela va faire 20 ans que je suis ici. Ah bah, bah voilà. Et moi, donc, du groupe de 2472, nous venons d'arriver. Vous avez bien eu de la chance d'être arrivé jusqu'ici. Les trois quarts des arrivants ont été assassinés. Oui, par le roi, il nous avait dit que chaque année, c'était comme ça. Les étrangers venus dans notre monde, c'est beaucoup trop fantaisiste et dangereux. Ce dirigeant préfère s'en débarrasser. Ça reste horrible. Et vous, alors, quelle est votre histoire ? Quand je suis arrivé, au lieu d'aller à la capitale, j'ai fui à contre-sens et me suis retrouvé dans une forêt. Oh, on va avoir le droit à... un truc qui ne sort sur lui. Oh ! Ah ouais, c'était le du riz avant ? Ah bah, je le confirme maintenant. Qui es-tu ? Attends, c'était le riz, ça ? Je suis venu... Je suis juste une habitante qui se bat dans la forêt. C'est moi qui devrais te demander qui tu es. Je ne sais pas trop d'où je viens. Je viens tout juste de créer un petit groupe de survivants. Tu voudrais venir ? Pourquoi devrais-je te croire ? Pour être perdu dans la forêt, près de la capitale, et ne pas savoir d'où tu viens, tu n'as nulle part où aller, je crois. Tu as malheureusement raison. Alors, c'est décidé, tu viens avec moi. Ah ouais, elle l'a vraiment kidnappée. Et donc, ce petit groupe, c'est maintenant les Blossoms ? Tout à fait. Mais attends, ce que tu viens de me dire, tu parlais avant ? Que t'y est-il arrivé ? J'ai fait l'erreur. J'ai parlé d'autre monde à Hélène. Et donc, tu as été maudit ? On peut dire ça. J'étais privé de parole avec les personnes de ce monde en guise de châtiment. C'est horrible. C'est pour ça qu'Hélène a bien fait de t'avertir à ce sujet. Mais grâce à ça, j'ai pu lui transmettre ce savoir. Et maintenant, elle est pleinement au courant de la situation de ce monde. Ah ouais, en gros, c'est louable de penser ça. Tu dois vraiment respecter. En gros, il a sacrifié sa parole pour le monde. Je n'aurais jamais pensé à me retrouver à ce poste un jour. J'étais un inconnu et maintenant, je vis de tout. Je te remercie de m'avoir confié ça au moins. Un autre jour, je te raconterai les débuts des Blossoms si ce soit à Nathalas. Avec plaisir. Parfait. Maintenant, retourne dormir. Demain, vous aurez une heureuse journée. Que ferons-nous ? Du baseball ! Vous affronterez la vraie difficulté de cet étage. L'affrontement par value. C'est une épreuve débutant. Juste à la sortie de cette grotte. Vous affronterez plusieurs manches de monstres coupés par des pauses. Et ça, je te bosse. Quoi ? Mais non, mais j'ai pas envie. Si vous réussissez cela, vous serez fin prêt pour ce monde. Même si vous avez déjà affronté une bête sacrée au final. Je n'ai pas tout compris, mais on verra ça demain. On va faire au mieux. Courage, vous pouvez jouer à un élément clé dans ce monde. Vous en avez les capacités. Merci beaucoup. Vous avez tout compris, Tida ? C'est ok pour moi. Allons-y. Retournez dans la lit si vous souhaitez vous guérir. Alors oui, je vais me guérir. Oui. Hop. Voilà. Bon. On va sauvegarder. Hop là. Écoutez les amis, du coup, on va s'arrêter ici pour ce petit épisode. Il sera assez court, je pense. Donc, en vrai, on a juste abassé des champignons et découvert un peu plus de l'histoire d'Ulric. Du coup, en vrai, c'est cool. J'aime bien l'Ulric comme perso. Donc, en vrai, stylé. Bon, alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tobushi. Allez. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501